Fréquences Région, le podcast qui diffuse les bonnes ondes d'Auvergne-Rhône-Alpes. Dans ce nouveau numéro, nous parlons hydrogène, la nouvelle solution de mobilité verte. Pionnière en la matière avec le projet Zéro et Michonne-Vallée, la région Auvergne-Rhône-Alpes soutient ses principaux acteurs. Nous sommes allés à la rencontre d'HRS, une société grenobloise en pleine croissance. Olivier Dez, bonjour. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? Bonjour, Olivier Dez, je suis directeur général délégué d'HRS. Je chapote en fait toutes les activités, que ce soit les opérations, la R&D, la production et aussi la partie finance, etc. Première question toute simple, l'hydrogène c'est quoi ? Alors, c'est une très bonne question. L'hydrogène c'est quoi ? L'hydrogène c'est la molécule la plus abondante sur Terre. C'est l'élément le plus simple et le plus léger. Et aujourd'hui, on le trouve très peu à l'état, je veux dire, isolé. Il est souvent combiné avec énormément d'éléments. On va le retrouver avec l'eau, H2O, deux hydrogènes, un oxygène. On va le retrouver dans tous les hydrocarbures, puisque les hydrocarbures c'est des chaînes carbonées, CH. Principalement le méthane dont on entend beaucoup parler en ce moment, CH4, donc 4 hydrogènes pour un carbone. Et après, on le retrouve vraiment dans énormément de choses. Ça doit représenter à peu près 76% des éléments sur Terre. Matière première très répandue donc, et comment fait-on pour fabriquer cet hydrogène ? Aujourd'hui, la méthode la plus répandue, c'est on va casser du méthane. D'autres méthodes qui existent, donc c'est ce qu'on disait, c'était la gazéification du charbon. Et ça, c'est principalement ce qui a été fait pour produire le gaz de ville. Et puis les méthodes qu'on va appeler vertes pour produire de l'hydrogène, c'est l'électrolyse de l'eau ou la production par biomasse. Donc l'électrolyse de l'eau, je dirais que tout le monde a fait ça en cours de chimie. Donc en cours de chimie, on prenait un verre d'eau, on mettait deux électrodes dans le verre d'eau, on appliquait un courant électrique, ça faisait des bulles, c'était magique. Et puis on récupérait ce gaz-là, puis après on prenait un briquet, on allumait et ça explosait. Voilà, ça c'était, on produisait de l'hydrogène en faisant ça. L'autre technologie technique, c'est la biomasse. Et on va chauffer la biomasse pour relarguer justement ce qui est contenu dans la biomasse. Et après on va le purifier et ce qui contient aussi beaucoup d'hydrogène. Quelle que soit la méthode pour produire de l'hydrogène, l'hydrogène est toujours le même. Ça c'est important parce que les gens ont l'impression que l'hydrogène qui est produit en cassant du méthane ou l'hydrogène qui est produit par l'électrolyse de l'eau, c'est pas le même. À la fin, la molécule c'est toujours la même. C'est juste la façon dont on l'a fabriquée qui est différente. Et quels sont les avantages de l'hydrogène et ses différentes applications ? Alors aujourd'hui l'hydrogène, ça peut être vu de différentes façons. La première chose c'est un gaz, un vecteur énergétique. Ça a aussi un moyen de stocker de l'électricité. C'est-à-dire que si on prend aujourd'hui la grande problématique des énergies renouvelables dont on parle beaucoup en ce moment, c'est comment je stocke l'électricité. Aujourd'hui le réseau électrique ne sait pas stocker de l'électricité. Et donc en fabriquant de l'hydrogène par électrolyse de l'eau, en fait on va pouvoir utiliser les électrons qui ne sont pas utilisables aujourd'hui parce qu'il n'y a pas un besoin immédiat pour fabriquer de l'hydrogène, le stocker puisqu'on sait stocker un gaz et cet hydrogène va pouvoir être réutilisé après. La dernière chose c'est que l'hydrogène, l'usage de l'hydrogène peut être pour la mobilité. Il y a la mobilité qu'on va appeler verte qui va être la mobilité électrique. Donc en fait un véhicule électrique à pile à combustible, c'est important de le dire comme ça, c'est bien un véhicule électrique qui va produire sa propre électricité en utilisant l'hydrogène qui est stocké dans le réservoir du véhicule, l'oxygène qui est dans l'air et dans ce qu'on appelle la pile à combustible. En fait on va recombiner l'hydrogène avec l'oxygène, donc c'est l'inverse de l'électrolyse. Quand on fait ça en fait on va générer de l'électricité. Et l'autre dont on entend pas mal parler aujourd'hui, c'est le moteur à combustion interne. Donc un moteur comme celui qu'on a aujourd'hui, mais adapté pour brûler de l'hydrogène. Il y a le thermique dont la fin est programmée en 2035, il y a l'électrique et donc maintenant ce nouveau carburant du futur. Qu'est-ce que vous pourriez dire au grand public pour les convaincre du bien fondé de l'hydrogène ? Alors avant de convaincre le grand public, je fais peut-être une remarque intéressante, c'est qu'on a participé au salon de l'automobile cette année et on a été vraiment très agréablement surpris par l'engouement du grand public pour l'hydrogène. Je ne m'attendais vraiment pas à cet accueil où on se rend compte qu'en fait les gens sont déjà très informés là-dessus. La mobilité hydrogène est différenciante par rapport aux véhicules à batterie. La première chose c'est quand vous avez besoin d'un usage intensif de votre véhicule, c'est-à-dire que votre véhicule doit fonctionner tout le temps. Là, l'avantage de l'hydrogène par rapport à la batterie, c'est que vous allez avoir un véhicule électrique qui va réémettre de l'eau, mais que vous pouvez utiliser de façon continue parce que vous pouvez le recharger vite. Ça c'est la première chose. Donc là vous allez avoir des gens comme la livraison du dernier kilomètre, tous les gens qui ont un usage intensif où en fait le temps d'usage est prépondérant sur le temps de recharge. Le deuxième intérêt c'est la disponibilité, c'est-à-dire que votre véhicule il doit être disponible à tout moment. Là ça va être les véhicules de sécurité, les ambulances. Et là, c'est vrai que le véhicule à batterie, c'est pareil, c'est une des limites de la batterie, c'est qu'il faut un certain temps pour la recharger. Et la troisième chose c'est quand vous avez besoin de puissance. Parce qu'en fait la solution pile à combustible et réservoirs va représenter un volume et un poids à peu près similaire à un moteur thermique. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de tous les fabricants de camions, où là c'est compliqué de faire des batteries, parce que ça prend beaucoup de place si vous voulez avoir l'autonomie. Et sans oublier bien sûr les usages de particuliers, mais pour un usage de particuliers, la problématique, et on viendra peut-être là-dessus, c'est la station de ravitaillement. Par contre un particulier, l'envie qu'il a, c'est d'aller où il veut. Donc ça veut dire qu'il faut un maillage. C'est pour ça qu'on pense vraiment que les premiers usages vont être plutôt vers ce qu'on disait tout à l'heure, donc les mobilités professionnelles et le transport lourd. Donc si je comprends bien, les différentes solutions ne sont pas en concurrence entre elles, mais bel et bien complémentaires. Alors ça, c'est une conviction qu'on a, c'est que de toute façon, il n'y a pas de solution miracle. Donc oui, c'est complémentaire. C'est complémentaire dans le sens où, je peux donner l'exemple, mais quand on prend Monsieur Tout-le-Monde, quand on voit l'usage de la voiture de Monsieur Tout-le-Monde, c'est quoi ? C'est 90% du temps, il va du travail à la maison. S'il peut rebrancher sa voiture au travail et brancher sa voiture à la maison, c'est là que la voiture électrique, elle va faire le job. Pour circuler à l'hydrogène, il faut donc des stations. Qu'en est-il aujourd'hui du parc de stations en France, et plus particulièrement dans la région ? Et quels sont les objectifs de développement à moyen et à long terme ? Dans un véhicule grand tourisme, on met 5 kilos d'hydrogène. Dans un bus, on va mettre 30 kilos d'hydrogène. Dans un camion, on va mettre 30 kilos d'hydrogène. Donc en fait, les stations sont dimensionnées pour répondre à ces besoins-là. Donc tout l'enjeu, c'est comment la station va être disponible pour pouvoir remplir ces quantités d'hydrogène dans un véhicule. L'autre enjeu de la station, c'est de parler, quand on remplit un véhicule d'hydrogène, en fait, on va recomprimer le réservoir du véhicule. Alors, un exemple qui parle un peu à tout le monde, c'est comme si aujourd'hui, vous alliez avec votre bonbonne de gaz qui permet de faire marcher la gazinière et que vous alliez au supermarché et qu'on vous regonflait, en fait, votre bonbonne de gaz. Aujourd'hui, ça ne se fait pas. Aujourd'hui, on ramène la bouteille vide, on en reprend une neuve et ils les emmènent dans un endroit où on va remettre du gaz, etc. Donc la station service, elle doit faire ça, en fait. La station service pour véhicules d'hydrogène, en fait, sur place, elle va prendre votre véhicule et elle va vous remettre le gaz dans le véhicule. Donc là, il y a un enjeu, là, de comment je recomprime le véhicule de façon rapide, de façon, bien sûr, en toute sécurité. C'est pour ça qu'on développe aujourd'hui et qu'on commence à fabriquer des stations HRS 40 pour 40 kg d'hydrogène par heure. Et là, ça commence à être des stations qui vont pouvoir être utilisées de façon plus compatible, je dirais, avec les besoins parce que ça va vous faire un camion par heure, ça va vous faire 5-6 voitures par heure. Donc voilà, c'est les stations qu'on commence à fabriquer. La région a fait un choix, dernièrement, de monter un projet qui s'appelle Zero Emission Valley qui est aujourd'hui déployé ou mis en œuvre par la société Impulsion qui est une vision quand même très pionnière dans le monde de l'hydrogène, il faut le dire. Les seuls qui avaient fait des choses comme ça jusqu'à maintenant, c'étaient les Allemands. Mais la région est vraiment, aujourd'hui, vraiment en avance là-dessus pour déployer une vingtaine de stations hydrogènes, justement, pour créer ce maillage qui va permettre d'aller à un point A, à un point B et de permettre, justement, le déploiement de cette mobilité hydrogène. Dans la région, HRS est l'un des leaders du secteur. Vous allez bientôt ouvrir un nouveau centre de production. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Donc 2020, on était 34. Aujourd'hui, on est 104 avec un objectif d'être à peu près en 150 personnes à l'horizon 2025 avec, comme vous l'avez dit, une nouvelle usine qui est en construction qui représente une investition d'un peu moins de 30 millions d'euros qui va nous permettre d'accroître la capacité de production. Aujourd'hui, on a une capacité de production de 60 stations par an. Avec la nouvelle usine, on va passer à un peu moins de 200 stations par an. Alors, ça ne paraît pas beaucoup, mais il faut remettre ça en perspective au nombre de stations qui existent. Aujourd'hui, si on prend tout le territoire européen, il y a moins de 200 stations qui ont été installées au cours des 10 dernières années. Donc là, avec ce nouvel outil de production, on va être capable à terme de construire, en fait, en une année, ce qui a été produit en 10 ans jusqu'à maintenant. Et cet enjeu, il est double pour nous. Il est d'avoir l'outil de production qui va pouvoir permettre de faire ça, mais il est aussi de travailler avec nos fournisseurs et partenaires pour qu'eux aussi montent en puissance pour nous livrer les composants. Parce que l'hydrogène, c'est vraiment toute une chaîne. On peut parler de la chaîne de l'hydrogène qui va aller de la production à l'usage. Si on ne parle que de la partie station, l'enjeu, c'est d'avoir les fournisseurs qui sont capables aussi de suivre les cadences, sachant que c'est quand même un marché qui est nouveau, naissant, avec une volonté d'essayer de faire travailler des fournisseurs locaux pour, justement, développer cette filière hydrogène, en tout cas, cette filière de la station hydrogène en France. C'est un vrai pari sur l'avenir. En quoi un partenaire comme la région Auvergne-Rhône-Alpes est essentiel ? Vous l'avez dit, c'est une collectivité qui est pionnière en la matière sur l'ensemble du territoire français. Très concrètement, pour HRS, Quelle a été l'aide de la région ? Alors, pour nous, l'aide de la région, ça a été déjà de choisir HRS au début comme étant un fournisseur. Alors, peut-être juste pour revenir dans le contexte de 2019-2020, cet appel d'offre ZEV. HRS décide, avec deux autres partenaires qui sont McPhee et Attaway, de se mettre en consortium pour répondre à cet appel d'offre. Et aujourd'hui, ça a été les premiers à vraiment faire confiance à HRS, justement dans ce changement de stratégie. La région était là au début pour justement initier ce marché, faire confiance à HRS, permettre à HRS de commencer à vendre des stations. Et puis, dernièrement, sur l'usine, la région nous a accordé une aide de 800 000 euros. Qui dit nouveau marché dit économie, dit prix, dit coût de revient. Est-ce que ça coûte cher de produire de l'hydrogène ? Aujourd'hui, oui, produire de l'hydrogène, oui, ça coûte plus cher que d'aller chercher du gaz ou du pétrole au fond de la terre. Ça, c'est sûr. Mais ça fait partie des choix. Si on veut décarboner les usages, si on veut décarboner la vie de tout le monde, ça a un coût. Aujourd'hui, les prix de l'hydrogène à la pompe sont entre 10 et 15 euros du kilo. Donc, si demain, on arrive à baisser le prix, comme c'est prévu, avec des objectifs d'avoir un coût d'hydrogène à 5 euros du kilo à la pompe, on sera bien compétitif avec les solutions thermiques d'aujourd'hui. Quelles sont les utilisations qu'on pourrait voir apparaître dans les années à venir ? Tous les usages ferroviaires pour tout ce qui va être train, où là, il y a un enjeu sur les lignes non électrifiées, de pouvoir transformer les véhicules, les trains en trains hydrogènes, ce qui est en train d'être fait, puisque les régions ont commandé des trains à Alstom hydrogène. Normalement, les premiers trains hydrogènes devraient être installés vers Clermont-Ferrand. Après, il y a tout ce qui va être maritime. Là, pareil, avoir des bateaux hydrogènes permettrait d'avoir des bateaux non polluants. Et puis, on parle aussi d'aviation, on parle de plein d'usages dans les bâtiments. Là, il y a des sociétés comme Silfen qui proposent des solutions réversibles pour utiliser justement l'énergie qui peut être produite par un bâtiment, l'énergie électrique, la transformer en hydrogène. Et puis, quand il y a besoin de réutiliser cet hydrogène pour refaire l'électricité ou refaire de la chaleur dans le bâtiment et avoir des bâtiments qui sont autonomes. Donc, en utilisant l'hydrogène, là, ça permet justement de stocker, de réutiliser et donc de passer justement les moments où il n'y a pas de production d'électricité ou de chaleur renouvelable. Vous avez cité à plusieurs reprises de la région Avergne-Rhône-Alpes et la plupart des régions qui semblent convaincues du bien fondé de l'hydrogène. Qu'en est-il au niveau national ? Au niveau national, on voit que ça bouge beaucoup. Il y a une vraie volonté de bouger vers l'hydrogène. Je pense que tout le monde est convaincu aujourd'hui que la décarbonation en général, que ce soit de l'industrie ou d'autres, la mobilité, la production d'électricité, tout ça, c'est un enjeu de demain pour la France, mais c'est un enjeu terrestre mondial. Et je pense que la France commence à prendre vraiment ça à bras-le-corps. Et si vous deviez imaginer le monde avec l'hydrogène en 2050, 2060 ? Eh bien, si j'imagine ça, c'est HRS qui vend, qui a la grande partie des parts de marché, des stations en France et en Europe, voire parce que l'ambition d'HRS ne s'arrête pas à l'Europe. On regarde aussi sur d'autres géographies. Et puis, c'est ce qu'on disait, un peu ce qu'on voit, c'est une réduction à peu près de 60% des gaz à effet de serre grâce, en partie, aux stations HRS pour la mobilité. Olivier Dez, merci. Bonne continuation pour HRS et plus globalement pour l'hydrogène. Merci beaucoup. Merci beaucoup.